Sur le stand Microsoft, le retour des 4 grosses licences du constructeur était à l'honneur. Allo 4, Dance Central 3, Gears of War Judgment et Forza Horizon. Mais nous allons attaquer par les 5 titres téléchargeables du prochain Summer of Arcade, le grand rendez-vous estival du meilleur, ou presque, du Xbox Live Arcade. Presque, parce que 2 de ces 5 titres ne nous ont pas convaincus. A commencer par le remake HD du premier Tony Hawk, soit Tony Hawk's Pro Skater HD, qui faisait un peu mal aux yeux. Et puis que dire du malheureux Racketeer, qui se présente comme un simili-angry birds en 3D, jouable à l'aide du Kinect. Présenté en live lors de la conférence Microsoft, ce titre visiblement très grand public vous proposera de contrôler une catapulte afin de détruire une soixantaine de châteaux remplis de lutins. 6 oiseaux, euh, pardon, 6 projectiles magiques seront à votre disposition, ces derniers pouvant être dirigés dans les airs à l'aide de mouvements 100% Kinect. Certains de ces projectiles pourront se diviser, être boostés avant impact, voire explosés. Il ne leur manque que des plumes pour qu'enfin la supercherie soit évidente, enfin, si le jeu est fun, pourquoi pas. Nettement plus intéressant, Hybride est un TPS futuriste développé par Fifcelle, soit les créateurs de la saga Scribble Notes. Nous en reparlerons plus tard via une interview du créateur du studio qui avait fait une apparition lors de la conférence Nintendo pour présenter Scribble Notes Unlimited sur Wii U. Sachez simplement qu'Hybride propose un gameplay novateur mettant à profit un cover system basé sur le vol. 10 maps, 7 modes de jeu, un frame rate à 60 images par seconde et une customisation poussée de son personnage sont également au programme. Toujours pour cet été, le X-Bella accueillera le jeu d'aventure action Dead Light, présenté comme un mix entre Limbo, pour son travail sur les ombres et la lumière, et Shadow Complex, pour son aspect exploration à la métroïde et sa présentation en 2,5D. Mais en y jouant, on pense plutôt à une version moderne et post-apocalyptique du vieux Prince of Persia de Jordan McNair. Le contexte du jeu est celui de la côte ouest des États-Unis durant les années 80, mais après qu'une maladie ait décimé ou horriblement transformé, la quasi-totalité de l'humanité. Dans la peau de Randall Wayne, vous aurez donc à affronter des pseudo-zombies tout en explorant de somptueux décors affichant une vertigineuse profondeur lorsque vous ne devrez pas tenter d'aider d'autres survivants. Doté d'animations soignées, quoiqu'un rien rigide dans la version présentée sur cette E3, Dead Light s'annonce néanmoins comme l'une des deux énormes claques de cet été sur le Xbox Live Arcade. Un titre immersif à la direction artistique exemplaire qui pourrait connaître le même succès que Shadow Complex, l'un des jeux les plus téléchargés à ce jour sur le XBLA. L'autre claque est clairement l'un de nos jeux préférés de l'E3, tout éditeur et toute machine confondue faisait également partie des titres sélectionnés pour le Summer of Arcade. Son nom ? Dust, an Elysian Tale, un jeu développé par un type tout seul dont le développement fut entamé sur le XENA il y a maintenant 4 longues années. Le développeur Humble Hearts, c'est un gars qui a décidé qu'il voulait faire un jeu et il est un artiste formellement traité. Et donc, il s'appelle Dean Dodra. Il a pris un livre, il a commencé à apprendre un programme et en 2009, il a gagné Dream Build Play de Microsoft. Et puis, c'est comme ça, il s'est passé sur notre radar et il s'est passé et nous l'avons signé. Le concours Dream Build Play récompense les meilleures créations du XENA, la plateforme de téléchargement de jeux indés de la Xbox 360. Pour l'anecdote, le vainqueur empoche la somme rondelette de 40 000 dollars, les grands gagnants des éditions 2010 et 2011 étant deux projets français, Lumi et Blox Vat Matter, auxquels nous avons consacré, entre autres, un extra life. Dean Dodra se distingue par son background atypique puisqu'il a travaillé sur de nombreux courts-métrages animés mais aussi les animes des vieux jeux de plateforme Jazz Jack Rabbit. Un tour de force lorsqu'on voit la qualité du résultat. Petite merveille 2D, ce beat-vomole rappelle quelque part le fabuleux Moulama Save Demon Blade sorti sur Wii en 2009. Une claque graphique animée avec un soin maniaque du détail qui n'en propose pas moins un système de combat aussi jouissif que pointu. Le combat est allé sur le corps de combat, donc les fast-fluid animations et les simples combats à faire, et utiliser ces nombreuses de nombreuses de combats pour empêcher vous-même à prendre des autres ennemies que nous avons à vous. C'est très difficile. Une de l'une des nouveaux nouveaux abilités est appelée la Dust Storm. Et donc, c'est-à-dire que votre personnage, le personnage qui est familier avec vous, elle s'appelle Fidget. Et donc, vous pouvez tirer des projectiles en utilisant Fidget et vous tournez votre bait sur le terrain et ça va activer les abilités de ces particles Les combats peuvent tout autant s'effectuer au sol que dans les airs, le personnage principal étant capable d'exécuter des doubles sauts. Inspiré par le contexte d'un dessin animé toujours en cours de production, l'un des autres projets de Dindodrill, le scénario du jeu met en scène un renard bleu humanoïde habillé comme Aragorn. L'idée sera donc de retrouver votre mémoire tout en libérant des villages infestés de monstres qui viendront bloquer votre progression par vagues successives. Doté d'une petite dimension exploration RPG, on espère que ce superbe Bidvomo l'aura la même profondeur que Moolamasa, voire qu'un Castlevania Symphony of the Night, ce qui en ferait potentiellement le jeu de l'année. Mais on s'emballe, on s'emballe, alors que nous n'avons toujours pas parlé de Halo 4 dont les premières séquences de gameplay ont été dévoilées sur cette E3. Ce quatrième volet, qui met toujours en scène le Master Chief accompagné de l'intelligence artificielle Cortana, débute une nouvelle saga dans l'univers Halo qui avait jusque là été développée par le studio Benji. Créé au sein du studio 343 Industries par un groupe de 30 personnes, l'équipe réunit aujourd'hui plus de 240 développeurs. Leur ambition, faire de ce titre la pierre angulaire des 10 prochaines années d'Alo, sachant qu'ils ont commencé à travailler sur le jeu, alors que Bungie terminait Reach, ce qui leur permit de prendre un peu de recul et de repenser les fondamentaux de la saga. Situé environ 5 ans après Halo 3, Halo 4 propose un nouveau monde et surtout un nouvel ennemi, les Promethéens, une ancienne puissance ayant l'ambition et les moyens de détruire l'humanité. Face à cette menace, le Master Chief devrait se dévoiler un peu et apparaître plus humain que jamais. Il pourra néanmoins compter sur les conseils de Cortana et l'arsenal Promethéen. Plus rapide que les jeux précédents, Halo 4 tinovra surtout au niveau de la gestion du multijoueur. Le hub du multi sera ainsi physiquement représenté par le plus gros vaisseau spatial de l'UNSC, l'Infinity. C'est à l'intérieur de ces derniers que vous allez pouvoir customiser votre personnage et accepter des missions en mode compète ou coop. Des missions d'entraînement virtuelles qui affecteront votre expérience de jeu sur le long terme. Avec cette justification narrative du multijoueur, les développeurs se sont permis d'aller encore plus loin via le mode scénarisé Spartanops. Ce dernier se composera de plusieurs épisodes, téléchargeables gratuitement, qui prolongeront l'histoire de la campagne du jeu. Jouable en solo ou en coop jusqu'à 4, chaque épisode proposera des cinématiques de haute qualité et plusieurs missions assez courtes, les développeurs promettant d'assurer du contenu bien après la sortie du jeu, que l'on attend avec beaucoup d'impatience le 6 novembre prochain. Si les jeux musicaux sur console ont subi une grosse perte de vitesse en Occident ces derniers temps, les jeux de danse, eux, cartonnent littéralement. On comprend donc pourquoi Harmonic se remet le couvert avec un nouvel épisode de Dance Central, lui aussi présent et jouable sur le stand Microsoft. Comme pour attraper la série des Just Dance, Dance Central se décide enfin à proposer avec ce troisième épisode du multijoueur qui va au-delà de deux personnes. Huit joueurs pourront ainsi s'affronter sur une playlist variée, réunissant des titres allant des années 70 avec les hit discos qui vont bien, jusqu'à nos jours, à l'image de Scream de Usher, que l'on a d'ailleurs pu voir pendant la conférence. Mais ce Dance Central 3 semble rester dans la lignée des précédents, en privilégiant l'aspect technique des chorégraphies et la performance, par opposition au Just Dance, qui mise principalement sur la dimension fun. Comme d'habitude, le jeu sera exclusif à la 360 et devrait sortir cette année. Également jouable via Kinect, Fable, votre journey, était une nouvelle fois présenté dans une version un peu plus complète et surtout plus sexy que ce qui nous avait été donné de voir l'année dernière. Pour rappel, l'histoire de ce fable se déroule 50 ans après les événements de Fable 3, alors qu'une nouvelle menace s'apprête à faire trembler le monde d'Albion. Pour le coup, le jeu switch totalement genre et propose une aventure sur rail exclusivement jouable via Kinect. Un peu à l'instar d'un Kinect Star Wars, il s'agira ici d'utiliser différents sorts avec ses deux mains et de se pencher à droite ou à gauche pour esquiver des attaques adverses. Si l'univers de Fable, que beaucoup de joueurs ont apprécié, est réutilisé ici, et malgré la possibilité par moment de choisir différentes routes, nombreux sont ceux qui regrettent d'avoir à faire une expérience sur rail. Une redirection qui assassine clairement la dimension choix et liberté caractéristique de la série. On attendra tout de même le 12 octobre prochain, date de sortie du jeu, pour se faire un avis définitif. Dans la catégorie des jeux sur lesquels on ne sait pratiquement rien, voici Matter. Un titre évoqué pendant la conférence Microsoft est pensé par Gore Verbinski, le réalisateur de Ringo, de la version américaine de Vering ou encore des trois premiers Pirates des Caraïbes. Super évasif, aussi bien dans son teaser que dans les infos communiquées, on sait toutefois que Matter fonctionnera avec Kinect et que le cinéaste souhaite mettre en avant la relation entre les mouvements du joueur et l'expression de ses émotions. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le teaser ressemble gravement au générique de Skill. On reste dans le mystère avec LocoCycle, sur lesquels peu d'infos ont filtré durant cette E3. Le nouveau titre du studio Twisted Pixel, à qui l'on doit notamment Splosion Man, nous montrait juste un trailer présentant une moto rappelant l'esthétique du film Tron. La voix-off nous parle d'Iris, une femme, peut-être pas tout à fait humaine, aux aptitudes incroyables, mais le tout reste très mystérieux. On devrait en savoir bientôt plus sur ce qui, on peut supposer, devrait être un jeu de course futuriste exclusif au Xbox Live Arcade. Happy Wars propose de créer ses personnages tout mignons avant d'aller se mettre joyeusement sur la tronche dans des affrontements online en équipe pouvant aller jusqu'à 15 contre 15. Une fois la classe du perso sélectionnée, guerrier, mage ou prêtre, celui-ci sera entièrement customisable, que ce soit au niveau du look ou de l'équipement. Évidemment, il sera possible de faire un tour dans des boutiques richement fournies pour avoir la meilleure équipe possible afin de prendre d'assaut les forteresses ennemies. Le style tout rond donne un rendu cartoon assez fun visuellement, se rapprochant des Castle Crashers et autres Fat Princess. Le jeu est prévu exclusivement sur le Xbox Live Arcade courant 2012. Motocross Madness était une série développée par Microsoft en 1998 et avait marqué à l'époque grâce à son côté open world. Le jeu devrait être de retour dans l'année sur le Xbox Live Arcade dans ce titre appelé Avatar Motocross Madness, lui aussi présenté et jouable sur le stand. Avec Forza Horizon qui était jouable sur le stand, Playground Games et Downtown Studio ont décidé de venir chasser sur le domaine gardé des Need for Speed et autres Burnout en offrant un côté action qui s'éloigne de ce à quoi on nous avait habitué, mais en ne sacrifiant en rien le réalisme qui a fait le renom de la série. En ce qui concerne les principales nouveautés, c'est bien sûr le côté open world qui fait son apparition. On pourra aussi noter l'introduction d'un cycle jour-nuit et une gestion des dégâts sur les véhicules, mais celle-ci serait principalement esthétique et n'influirait pas sur la dynamique des bolides. Un style de spin-off donc, dont le gameplay clairement orienté arcade est beaucoup plus fun et permissif que la série des Motorsport au risque de décevoir les puristes de la simulation. Le jeu n'oubliera pas le côté communauté avec les features online qui vont bien et un mode solo jouable aussi en coop. On en saura de toute manière un peu plus d'ici la sortie du jeu prévu pour l'automne prochain. Et nous conclurons ce petit tour du stand Microsoft qui accueillait de nombreux titres d'éditeurs tiers avec de petites annonces hors-jeu visant à faire de votre Xbox 360 un peu plus une console de jeu. Pour cela, écoutons plutôt Cédric Delmas, chef de groupe marketing Xbox en France. On a aussi présenté beaucoup de choses autour du divertissement, notamment l'arrivée de la voix en France sur Bing Search qui va permettre de chercher de manière complètement contextuelle sur tout le contenu du Xbox Live très simple, très intuitive avec la voix en français pour la fin d'année. L'arrivée d'Internet Explorer dans la console qui va permettre de naviguer sur l'intégralité du contenu du web. Des expériences de divertissement différentes je pense particulièrement à Nike Plus Kinect Training donc un jeu qui va vous permettre d'avoir un coach personnel de fitness à la maison. Et enfin, on a aussi annoncé Xbox Smart Glass qui est une application gratuite, téléchargeable, cross-platform et cross-device. Ça veut dire que ça marche sur iPhone, iPad, ça marche sur les tablettes Android, ça marche sur les smartphones Android, ça marche bien sûr sur le Windows Phone et bien entendu sur Windows 8. Et ça va vous permettre de prendre le contrôle de tout vers le gardissement, que ce soit sur une tablette ou sur l'écran principal du salon, directement via cette application. Vous l'aurez compris, l'annonce de Smart Glass visait clairement à tacler un peu Nintendo et le fameux gamepad à écran tactile de sa prochaine Wii U dont nous allons d'ailleurs abondamment parler dans le prochain sujet, diffusé dans 101% qui sera intégralement consacré au stand Nintendo.